Et salut mon ami c'est Egon et aujourd'hui je voudrais te parler de prendre du temps pour toi. Alors pourquoi prendre du temps pour toi ? Parce que prendre du temps pour soi c'est hyper important pour faire plein de choses tout simplement dans la vie. C'est super important notamment si t'as un peu mon âge dans ma tranche d'âge et que tu te cherches parce que ça te permet justement d'avoir du temps pour réfléchir. C'est aussi important quand on est un petit peu plus âgé ou qu'on a une carrière. Enfin je sais pas ce que tu fais tu vois mais ça permet vraiment de... Non seulement ça permet de se donner l'impression, de se donner du temps tu sais parce que la plus grande source de malheur aujourd'hui des gens c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont le temps de rien faire tu vois. Genre combien de fois, enfin je sais pas tu me dis tu vas pas me soutenir là-dessus mais combien de fois on a entendu quelqu'un dire ouais désolé j'ai pas le temps tu vois. Et c'est vrai que c'est un gros gros problème aujourd'hui alors que la solution elle est tellement tellement simple et surtout si toi t'as besoin de temps pour peut-être recadrer un petit peu les choses dans ta vie peut-être réfléchir à je sais pas t'as un projet mais t'as besoin de le concrétiser un petit peu pour en parler à tes parents et t'as besoin de temps pour y penser et tout ou peut-être tout simplement que t'es un peu, enfin que t'es vachement stressé en ce moment je sais pas si tu fais encore des études ou quoi mais je sais qu'il y a la période d'examen qui va arriver et c'est super super important de se donner du temps. Et tu sais comment je sais ça parce qu'il y a quelques jours sur Facebook j'ai posté un statut sur la page où je racontais un de mes projets alors je vais juste te la refaire vite fait si tu l'as vu tu sais de quoi je parle, si tu sais pas de quoi je parle t'as le lien dans la description tu peux suivre la page Facebook c'est là que je poste tous les trucs et je racontais un peu mon projet, tu sais moi j'ai un projet un peu fou j'ai ce projet un peu fou de plus tard tu vois pas pour l'instant mais plus tard j'aimerais bien avoir un chalet ici en Slovaquie dans les montagnes ou alors un chalet tout court j'en sais rien tu vois mais dans l'idéal ce serait un chalet donc qui serait à moi tu vois et puis là-bas j'aurais quelques petits animaux, peut-être quelques chèvres tu vois et j'adorerais, j'adorerais et je veux vraiment le faire organiser des stages là-bas, des stages un peu de départ, retourner des stages de retour à zéro tu vois en mode on repart de zéro dans la vie tu vois des stages de réalisation un peu des stages où t'as des déclics en mode bon tu fais une pause de ta vie et tu fais le point tu vois et du coup ce qu'on ferait c'est que le matin ce que je racontais c'est qu'on se lèverait, on ferait une séance de sport dans la neige et tout tu vois le matin tôt vers 6h on pourrait ajouter là-dessus une petite séance de méditation vite fait et puis ensuite direct on préparerait les sacs le déjeuner tu vois on ferait des gros sandwichs en mode de pain complet tu vois du bon jambon et tout bon si t'es vegan on trouvera du tofu tu vois et on irait faire des randos dans la montagne genre 4-5 heures de rando en mode bien vénère tu sais pourquoi parce que la rando tu sais pourquoi c'est génial la rando et pourquoi il faudrait vraiment que tu commences à marcher dans la nature ou ce que tu veux mais faire un truc solo parce que moi j'ai vécu ça en Australie tu sais à un moment j'ai fait un road trip en moto et bon je t'en parlais dans la vidéo où je le fais justement mais en gros si tu veux ce qui s'est passé pour moi c'est que je suis retourné dans mon passé pendant que je conduisais dans le désert j'ai traversé un désert en moto la traversée du désert elle a duré deux jours et pendant deux jours je rigole pas tu vois pendant deux jours en fait j'étais pas sur la route j'étais en train de repenser à ce qui se passait à tout mon passé tu vois une sorte de miroir sur la vie donc pour ça rando ensuite à midi on arrive en haut de la montagne gros gros repas tu sais genre le repas où juste après la rando où t'as bien la fringale tu vois t'as jamais autant ressenti la faim que quand tu as fait une rando et que t'es à la pause midi je peux t'assurer que là le sandwich tu vois c'est de l'or tu vois et ensuite ce qui se passerait c'est qu'on redescendrait au chalet et puis on s'occuperait des animaux, donner à manger, on couperait un peu de bois et on préparerait le feu pour le soir et ce que je voudrais absolument c'est tu verras si tu viens au stage un jour tu vois c'est que j'aimerais avoir un studio podcast tu vois avec genre quatre micros et où on parle, on refait le monde tu vois c'est à dire qu'un peu en mode thérapie tu sais en mode vraiment discussion en mode on raconte bon ben pourquoi vous êtes venu au stage pourquoi t'es venu là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que t'as réalisé aujourd'hui en marchant à quoi t'as pensé et tout, on refait le monde un truc de lourd un truc sale tu vois et puis ensuite on sort, on regarde les étoiles pendant une petite demi-heure et puis ensuite on va dodo et le lendemain road belote ou un autre truc tu vois et bref, beaucoup de gens ont kiffé ce post, vraiment beaucoup de gens ont kiffé et j'ai l'impression vraiment, c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui c'est que j'ai un conseil, j'aimerais te partager un petit truc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a vraiment de plus en plus besoin peut-être que tu ressens le besoin de te reconnecter à un truc un peu plus simple tu vois genre la nature typiquement et j'ai envie de te montrer que c'est très très simple tu vois il y a vraiment une petite routine qui peut te changer la vie si tu fais l'effort de la faire tous les jours mais vraiment qui peut te, tu sais on pense souvent ouais il dit ouais ça va me changer la vie, il exagère tu vois c'est un youtubeur, il a envie que sa vidéo soit stylée, il veut faire du clic mais non vraiment vraiment pas tu vois, vraiment pas et il s'agit tout simplement de sortir au moins une fois par jour tu sais c'est exactement comme quand on parlait du sport de sortir une fois par jour et de se poser et de rien faire tu sais je lisais un bouquin récemment sur le minimalisme et il y a un mec, le héros du bouquin, enfin le héros, le personnage principal de l'histoire tu vois qui s'avère être l'auteur lui-même à un moment il raconte que lui sa passion c'est d'écrire tu vois et il racontait qu'à un moment il rencontre un type un écrivain qu'il avait toujours toujours admiré depuis tout petit et qu'il avait eu l'occasion en fait de passer il avait réussi à l'inviter à déjeuner tu vois et du coup lui il voulait absolument en l'invitant à déjeuner grappiller le maximum de trucs et astuces, d'infos, d'écrivains, tout ce que tu veux tu vois et le mec lui, et il raconte dans son livre que l'écrivain s'approche comme ça de lui tu vois, ils avaient tout commandé à table et tout et il dit écoute, bon alors Joshua, je vais te révéler le secret que moi j'utilise la technique que j'utilise qui me permet d'écrire autant tout simplement tu sais parce que le plus grand problème des écrivains entre parenthèses c'est le fait de pas arriver à écrire ou d'être en mode syndrome de la page blanche et tout il arrive comme ça, il dit Joshua, écoute, je vais te dire ce que je fais pour bien écrire et puis dans le livre, l'auteur, tu vois, il marque à ce moment là il est en mode comme ça, en mode, ouais, quoi, quoi et il lui dit, c'est très simple mon secret, c'est que tous les jours tous les jours, je me force à m'asseoir pendant deux heures à rester assis pendant deux heures, tu vois et à rester assis, pas à écrire, à rester assis et ce qu'il disait, c'est que justement et Joshua dit, quoi, mais rester assis, mais c'est quoi le rapport et tout et là le mec lui dit, bah c'est simple quand tu sais que tu vas rester assis pendant quand tu sais que tu vas rester assis pendant deux heures, tu fais quoi ? tu passes le temps, tu vois du coup tu penses plus aux idées, tu penses plus à quoi que ce soit tu sais que t'es assis là pendant deux heures donc t'écris, tout simplement et ce que je veux te pousser à faire aujourd'hui c'est de faire la même chose, mais pas pour deux heures juste pour dix minutes, tu vois mais de te forcer, c'est important des fois de forcer le truc, si aujourd'hui tu vois t'as l'impression que j'ai pas envie de dire que ta vie c'est de la merde mais qu'il manque un truc, qu'il manque un peu ce waouh, cette fraîcheur, quoi un truc qui brise un peu la routine, un moment où t'es tout seul avec toi-même, un moment tu sais, le plus grand mal du monde, moi je suis persuadé aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont plus connectés à eux, en fait, ils savent plus ce que leur coeur veut ils savent plus écouter leur corps qui crève parce que ils bouffent de la merde ou pas en bonne santé et tout, donc c'est important de se reconnecter tu vois, c'est vraiment super utile dans plusieurs domaines, quoi et juste de te forcer tous les jours à te poser genre dix minutes dans un parc tu vois, mais juste t'asseoir et pendant dix minutes et tu fermes les yeux, et t'essayes pas de faire en mode ouais, je pense à rien, la méditation et tout, non, tu... ah désolé non, tu te fous la paix tu vois, tu te fous la paix moi j'adore cet exercice si t'as suivi mes formations, on en parle beaucoup mais tu te fous la paix et tu fais littéralement, moi je fais ça c'est ce que je viens de faire juste avant de te faire cette vidéo tu vois tu vois, moi j'adore me mettre dans cette position-là comme ça, et tu te poses comme ça tu fermes les yeux pendant dix minutes et tu vas voir que tu vas voir que le le truc qui va t'arriver il y a de fortes chances que tu reviennes souvent dans ton passé d'abord il y a les idées de tout ce qui occupe ton esprit en ce moment tous les plus gros projets les plus gros soucis et tout et puis après tu vas revenir un peu dans le passé tu vas repenser à des gens et tout mais fais-le, fais-le vraiment fais-le parce que c'est un outil absolument c'est hyper hyper puissant tu te rends pas compte et t'avises pas de le juger sans l'avoir fait sans déconner parce que vraiment tu vois au pire si tu le fais pas, tu le fais pas mais bon je sais au pire s'il y a que 1% des mais fais-le, vraiment fais-le allez moi je vais te laisser là je vais continuer ma séance de de retour dans le passé et de rafraîchissement du crâne tu vois et je te dis à la prochaine mon ami prends soin de toi utilise cette technique vraiment tu vois ça fait vraiment toute la différence et on se retrouve dans la prochaine vidéo on se retrouve aussi sur Facebook tu peux aller regarder le statut dont je te parlais là et puis on se retrouve sur Facebook je te dis à tout de suite salut